Bonsoir. La fois dernière, j'ai abordé la notion de progrès et nous avons vu avec Grégoire de Nice l'originalité de cette notion de progrès. Donc, penser la vie, c'est penser le dynamisme de la vie et le paradoxe de la vie, à savoir que c'est lorsque celle-ci est en déséquilibre qu'elle est en équilibre. C'est un petit peu comme le principe de la bicyclette où celle-ci est en équilibre lorsqu'elle est en mouvement. La caractéristique de la pensée de la vie, c'est que la vie nous met en face d'une activité. On n'est pas dans un monde de choses, on est dans un monde d'action. Et dans ce monde d'action, on peut dire que les choses sont de ne pas être. Étant donné que vivre, ça n'est jamais se reposer et s'arrêter, c'est être toujours activement présent à ce que l'on vit, activement vivant. Je disais hier, je disais la fois dernière, que la caractéristique de la vision trinitaire que l'on a chez Denis, c'est une vision vivante, du Dieu vivant, qui nous emmène vers des niveaux de contemplation de plus en plus élevés, de plus en plus lumineux, de plus en plus beaux. La fois dernière, avec Grégoire de Nice, j'ai actualisé ce Dieu vivant à travers la notion de progrès. Et je disais qu'il y a deux manières de concevoir le progrès, il y a une manière négative et une manière créatrice. Et la caractéristique du progrès, telle qu'il est envisagée par les pères, Denis, Grégoire, c'est de nous emmener dans un progrès qui est créateur. Nos visions du progrès sont souvent des visions violentes. Le monde oppose le passé au nouveau et le nouveau au passé. Avec la vision créatrice du progrès, il ne s'agit pas d'opposer le nouveau à l'ancien, mais il s'agit au contraire de libérer ce qu'on peut appeler une énergie totalement joyeuse dans cette dynamique du progrès. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur deux éléments que je n'ai pas assez précisés chez Denis, chez Grégoire, et puis ça nous amènera à introduire la vision de Maxime le Confesseur et en particulier le lien entre sa vision et l'énergie. Il y a, chez Grégoire de Nice, une dynamique qui est une dynamique du progrès. Et cette dynamique du progrès donne sens à deux concepts majeurs. Le premier, c'est le concept d'eschatologie, et le deuxième, c'est celui de désir au sens d'Héros. Qu'est-ce que c'est que l'eschatologie ? L'eschatologie, c'est la théorie des fins ultimes. Qu'est-ce que c'est que les fins ultimes ? Les fins ultimes nous emmènent dans le mystère des mystères qui va bien au-delà du sens, bien au-delà de la finalité. Lorsque nous essayons de penser la vie humaine et notre condition, il y a trois possibilités qui nous sont offertes. La première, c'est de penser cette condition par rapport au but. La deuxième, c'est de la penser par rapport au sens. Et la troisième, c'est de la penser par rapport à la finalité ultime. Vivre, c'est agir. Agir, c'est projeter un but qui permet à l'action de se mettre en mouvement et de réaliser ce but. Notre première manière d'agir est une manière technique. Nous avons un but, nous avons des moyens et nous essayons d'adapter les moyens à ce but. Très justement, la tradition métaphysique a très vite vu les limites qu'il pouvait y avoir dans le fait de penser penser le monde en termes de buts et de moyens pour réaliser ses buts. Penser le monde en termes de buts et de moyens pour réaliser ses buts, quelque part, c'est vivant parce que c'est pratique, mais c'est contraire à la vie et ça risque de fausser totalement notre perception de la réalité. La tentation de la rationalité, c'est de vouloir voir pour toute chose le but et le moyen de réaliser ce but. Il est évident que pour agir, il est bon d'avoir des buts et de penser le moyen de réaliser ses buts. Mais on ne peut pas pour toute chose chercher le but et le moyen de réaliser ses buts. On ne peut pas pour toute chose demander à quoi ça sert. On ne peut pas pour toute chose vouloir que ça serve à quelque chose et que ça ait une utilité. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une position de pouvoir où les choses n'existent pas et n'ont pas de vie propre. Et nous apercevons que ça fausse complètement le rapport à l'existence. La tentation qui est la nôtre en tant qu'être humain et qui est très liée à notre angoisse, c'est de vouloir rationaliser le monde et voir une utilité et une fonctionnalité pour tout. Par là même, ça nous coupe de la vie. Ça nous coupe de l'existence. Qu'est-ce qui fait que nous avons des relations libres, ouvertes, créatrices, humaines ? C'est que nous ne sommes pas toujours intéressés dans les relations que nous avons les uns avec les autres. Nous ne cherchons pas toujours à utiliser l'autre, avoir l'utilité de l'autre. Nous réservons l'utilité à des choses techniques et quand nous abordons les questions humaines, là, nous oublions l'utilité. Pourquoi ? Pour nous situer dans une relation d'ouverture, d'écoute, de réception, de générosité, mais en tout cas pas de relation d'utilité. Se relier à quelqu'un, ce n'est pas se demander en quoi cette personne va pouvoir m'être utile, comment vais-je pouvoir profiter d'elle, qu'est-ce que je vais pouvoir soutirer d'elle ?